Musique Tout a commencé à l'automne 2022, suite après avoir assisté à un forum de développement durable organisé par le CAE de Montmagny-Lillet. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a compris vraiment ce qu'était l'économie circulaire et qu'on a pu démystifier tout ce beau projet-là. Donc, c'est à partir de là aussi que j'ai rencontré des gens qui ont été marquants pour nous dans cette histoire-là. Donc, entre autres, Mme Aurélie de Synergie Montmagny-Lillet, qui nous a guidés pour notre aventure et puis qui nous a servi vraiment de mentor à ce niveau-là. Pour nous, l'implication des employés allait de soi dans ce projet-là. Donc, c'est un beau travail d'équipe, toute seule, on n'y serait vraiment pas arrivée. Donc, clairement, tout le monde était impliqué, chacun à ce niveau, et puis il avait son mandat bien précis. Tout le monde, on croyait au projet, donc c'est ce qui a fait qu'on a quand même très bien réussi. Donc, moi et Roxanne, on agitait comme chargé de projet à ce niveau-là pour s'assurer de rendre notre projet à terme et qu'il soit fait aussi dans un délai raisonnable. C'est aussi, dans le fond, de continuer ce mode de vie avec toute notre équipe. Les employés sont quand même très fiers du résultat accompli. Donc, surtout, on est fiers que ça perdure dans le temps. Donc, on a réussi à poursuivre ça toute l'année et tout ça, donc, puis à maintenir ça. C'était quand même une rigueur qu'il fallait y mettre, puis tout le monde y croyait. Donc, on est tous et toutes bien fiers du résultat. Les principaux avantages, en fait, c'est vraiment l'économie de la gestion des matières résiduelles. Effectivement. Et puis, pour nous, ça a été aussi l'économie dans l'achat de la matière première au niveau des... pour fabriquer, dans le fond, nos supports qui servent à en proposer nos produits finis. Donc, on a vraiment réduit les coûts considérablement à ce niveau-là. Puis aussi, c'est vraiment notre intervention au niveau de l'emporte énergétique. Une suggestion, c'est vraiment de bien s'entourer, parce que je pense que dans mon manuelette, on a vraiment beaucoup de monde qui sont connaissants dans ce domaine. Ça fait que c'est vraiment d'aller vers eux pour apprendre dans ce domaine-là. Effectivement. Puis de ne pas hésiter à impliquer son équipe. En fait, c'est le secret principal, je crois aussi chez nous, c'est d'appliquer tout le monde à tous les niveaux, que tout le monde soit concerné, puis que ce soit plus facile à mettre en place et à perdurer dans le temps. C'est certain qu'on a d'autres projets pour 2024 en matière d'éco-responsabilité. Donc, on est en train de... on est en discussion avec un nouveau partenaire, afin de développer un nouveau maillage pour traiter de nos déchets, de certains de nos déchets qui pourraient devenir des matières isolantes. Donc, on est avec eux en train de finiser ce projet-là, puis on voudrait le mettre en place pour 2024. De notre côté, en fait, pour Maison-la-Pay, c'est vraiment... on a vraiment beaucoup de résidus de bois qui allaient dans les déchets. Donc, c'est vraiment d'avoir réduit cette matière-là, puis qu'on puisse... qu'une autre entreprise puisse en bénéficier pour une deuxième gère. Moi, de mon côté, ce qui me rend vraiment fière sur le rando de tout ça, c'est de voir justement qu'on a pu... on a premièrement fait un beau maillage avec Maison-la-Pay, puis parfois on négligeait, puis on ne le communiquait juste pas assez. Donc, on était capable juste de là, de faire quelque chose de vraiment bien. Et puis, c'est de voir que les employés se sont très, très bien impliqués dans ce projet-là, puis ils sont fiers de ça aussi. Sinon, ça, c'est ma plus belle firme.